L'invité de cette séquence d'information, Fabrice Ginter, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Moselle. Quelles sont les informations à l'heure où nous nous parlons qui vous remontent de la part de vos ressortissants ? Il est très clair qu'on vit vraiment une période complètement inédite. On l'affronte là maintenant depuis un bon petit moment, le 17 mars. Et clairement, il y a beaucoup d'inquiétudes, les entreprises qui sont en difficulté. Et puis maintenant qu'on connaît l'annonce du 11 mai pour reprendre, tout le monde se demande comment on va faire, quelles sont les modalités, jusqu'où on va aller, qui va pouvoir ouvrir, qui ne peut pas et comment ça va se passer. Donc on est un peu comme des navires qui sont en pleine mer avec une mer démontée. Donc on aimerait bien voir un peu la terre, pour le moment on ne la voit pas. Quels sont les besoins exprimés par les ressortissants de la Chambre en ce moment ? Très clairement, pour toutes les entreprises, actuellement, le point crucial, c'est la trésorerie. Donc on voit la ligne de fracture entre les entreprises qui ont une trésorerie et de ce fait-là peuvent envisager de passer encore un peu de temps et d'autres qui sont vraiment très très justes, voire des trésoreries négatives. Et on pense en particulier à tous les secteurs qui ont fermé complètement et très vite et qui, ces entreprises-là, se trouvent dans des difficultés importantes. Alors il y a des dispositifs qui ont été mis en place très vite par l'État et ça, vraiment, ça a été une bonne chose. Le chômage partiel et d'autre part, toute la partie qui concerne justement les empreintes trésorerie garanties par l'État. Donc ces mécanismes-là, il faut les mettre en pratique. C'est plus ou moins facile. Donc il y a vraiment besoin là-dessus d'un accompagnement très fort, en fait, de toutes nos PME de la Moselle. Alors justement, comment avez-vous réagi lorsque vous avez compris l'ampleur de la crise une fois la sidération passée ? Comment la Chambre a-t-elle agi ? Votre mot est juste, sidération, parce que c'est quelque chose vraiment qui nous est tombé dessus à tous. Et puis on est passé, du jour au lendemain, finalement, de « c'est pas si grave, il n'y a pas de masque nécessaire », à « on arrête tout et on se confine ». Immédiatement, à la Chambre de commerce de la Moselle, on a concentré tous nos moyens sur la mise en place d'une cellule de crise de façon à avoir des conseillers qui connaissent bien le monde de l'entreprise et qui soient en mesure, en fait, d'écouter les différents chefs d'entreprise, de comprendre leur situation, parce que chaque cas est particulier, leur métier, et derrière ça, de leur expliquer quels sont les dispositifs en place, sur quoi ils peuvent aller et comment, surtout, on montre les dossiers, quelles astuces il faut, et d'avoir vraiment une écoute permanente là-dessus et qui peut aller vraiment très, très loin. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je pense que sur tout le territoire maux-élan, on a la capacité vraiment de cette écoute et de guider les entreprises. Et on a travaillé aussi avec tous les réseaux d'entreprises, vous le savez, qui maillent le territoire, les fédérations professionnelles aussi. C'est ça l'intérêt, finalement, d'être très rassemblés sur un territoire qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien. Donc cette cellule permanente est accessible au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran et aussi via un mail dédié. La préfète de la région Grand-Est a présenté hier tout un tas de mesures qu'elle appelle « filet de sécurité » avec notamment le fonds de résistance de 44 millions montés par la région, la Banque des territoires et les EPCI, le prêt garanti par l'État, un certain nombre de choses, le report des charges et des cotisations sociales. Est-ce que ce sera suffisant pour éviter une casse majeure ? Très clairement, les gros dispositifs dont je vous parlais de chômage et de prêts garantis par l'État, c'est vraiment un élément essentiel de chez l'essentiel. Maintenant, on se dit que ça ne suffit pas parce que passer le moment de sidération, on voit que ça dure depuis un moment et puis le plus dur est devant nous. Et devant nous, il va falloir réussir à faire face. Les mentalités auront changé. Il y aura toujours cette crainte finalement des questions sanitaires très fortes qui sont légitimes et se dire comment on peut faire. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ne vont pas redémarrer. Hôtellerie, restauration, tous les secteurs événementiels aussi sont toujours bloqués. Les commerces, comment vont-ils réouvrir ? Comment ça se passe ? Qui va être autorisé ? Ce sont des interrogations vraiment très fortes. Donc là-dessus, je pense que ce qui est important, un, il faut avoir les modalités de fonctionnement très rapidement. Donc il y a des guides par entreprise et par secteur d'activité qui sont en cours d'élaboration. On a demandé vraiment qu'on accélère sur ce dossier-là parce que c'est la clé pour pouvoir avancer. Et deuxième chose, le report de charges, je pense en particulier dans certains secteurs d'activité, il faut arriver à des annulations de charges sur les périodes concernées parce qu'autrement les entreprises ne passeront pas le cas. Quand il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre, des dettes qu'il faut continuer à payer, des outils qu'il faut entretenir, clairement l'équation, elle n'a pas de solution. À la Chambre, vous êtes aussi organisme de formation et donc vous avez été touché par le télé, non pas travail, mais le téléenseignement. Comment ça se passe à CCI Formation depuis le début du confinement ? Alors, ça a été une réaction aussi très importante et rapide qui nous a fait avancer sur des pistes qu'on explorait depuis un petit moment, mais en les généralisant. L'objectif a été de faire qu'aucun apprenant, que ce soit des gens en formation diplômante ou des gens qui font des formations continues puissent avoir des cours en continu. Et ça a été fait, en quatre jours, c'était mis sur pied. Ce n'est pas toujours le niveau qu'on donne habituellement, mais au fur et à mesure, ça se renforce. Et clairement, tous les apprenants de la CCI, là, sont en ordre de marche, ont des cours tous les jours, en visio. Et puis, on progresse vraiment fortement sur le sujet. Donc, on est à leur côté. Un autre point aussi sur lequel la Chambre s'est engagée, c'est sur la fabrication de masques. Vous êtes lancé dans le partage de patrons, de patrons de masques, patrons au sens couturier du terme, pour que chacun et chacune puisse lancer dans la confection de cet outil qui sera peut-être, on ne le sait pas encore, indispensable le 11 mai prochain. On a diffusé très largement un message pour que toutes les couturières, les couturiers, ceux qui sont en mesure de fabriquer ces masques-là, le fassent et les proposent en fait autour d'eux. Donc, cet appel, on s'en rend bien compte, a été entendu. Il y a des entreprises aussi qui sont adaptées pour pouvoir créer leurs masques. Je pense à Dodo en particulier, qui va produire sur notre territoire un nombre de masques vraiment très importants, mais bien d'autres aussi. Clairement, je crois que c'est aussi dans la proximité et le maillage de proximité qu'on peut agir. On voit la différence avec l'Allemagne, où l'Allemagne joue les proximités territoriales, les lenders, les organisations locales, quand nous, on joue centralisé à fond, en permanence. Il y a une limite à ce système-là. Et là, dans vos derniers propos, il y a un message à peine voilé à l'État qui vous a sérieusement ponctionné ces dernières années. – L'État, je crois qu'aujourd'hui, mesure clairement l'intérêt des chambres de commerce et d'industrie en proximité, parce qu'on connaît bien le monde de l'entreprise, on s'est mis en place tout de suite, on sait faire le lien avec tous les services de l'État, de la région, du département, des communautés de communes. Donc là, on a pu jouer un rôle immédiat, comme les chambres de métier d'ailleurs, sur tout le territoire, pour que ça puisse avancer. Donc, j'espère, j'espère que l'État saura s'en souvenir aussi pour se dire que les chambres font partie, mais c'est aussi le cas, vous savez, des fédérations professionnelles, tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. On voit que les corps intermédiaires, dans des moments comme ça, sont vraiment essentiels pour que ça marche. Et s'ils n'étaient pas là, ça aurait été vraiment catastrophique. – Dernier point, rapidement, quels enseignements tirez-vous de cette crise sanitaire, à la fois en tant que patron de la Chambre, vous êtes aussi à la CPME, patron de la CPME, et vous êtes chef d'entreprise dans un secteur très touché, qui est l'immobilier. Quels enseignements vous en tirez de cette crise sanitaire ? – Je crois que, vous savez, ce virus qui arrive tout d'un coup, qui a tout arrêté, nous donne des arrêts sur images importants. On voit, par exemple, que la pollution humaine, elle est bien réelle, puisqu'en quelques temps, on voit à nouveau des paysages, on voit des eaux qui se renouvellent, on voit des dauphins, on voit des poissons arriver, et on voit que la nature reprend très, très vite le dessus. Donc, l'action là-dessus, elle est possible. On se rend compte aussi que, finalement, tout ce qu'on avait délocalisé, en particulier pour la pharmacie en Asie, c'est un danger considérable. Et la question de la relocalisation, elle est essentielle, et pas seulement pour la pharmacie, dans bien d'autres domaines qui sont stratégiques. Mais pour ça, il faut qu'on avance. Donc, une de nos préconisations, c'est de penser aussi, planète, relocalisation, c'est-à-dire mise en place, pourquoi pas, d'une taxe carbone, qui permettrait, finalement, quand des produits viennent de très loin, à très bas prix, qu'on rétablisse la chose, pour qu'on puisse re-industrialiser, finalement, notre territoire. Mais c'est aussi tout l'apprentissage, vous voyez, des outils qu'on a aujourd'hui, qui nous permettent d'utiliser les nouvelles technologies. Et ça, à tous les niveaux, on voit des commerçants, par exemple, des épiciers, des bouchers, etc., des traiteurs, qui se sont mis, en fait, avec leur site Internet, à pouvoir servir à leurs clients, à les livrer à distance. Voilà. Et ça, c'est vrai aussi dans des métiers de service. Ça, c'est une vraie réponse, finalement, à des géants mondiaux, comme Amazon, et qui permettent, en fait, de montrer que localement, on peut faire. On voit aussi comment les producteurs locaux ont leur intérêt et permettent d'aller plus loin. Ça veut dire que toutes ces nouvelles habitudes, qui nous sont, finalement, imposées d'un seul coup, on peut les utiliser comme une chance pour aller plus loin. Et maintenant, on a préparé, finalement, cette reprise, ça, c'est le court terme, mais il faut aussi qu'on repense clairement l'ensemble de nos schémas. On parlait tout à l'heure de la géographie, de la centralisation qui est certainement excessive en France et qui nous pèse dans des circonstances comme celle-ci. Mais il faut qu'on pense aussi notre environnement différemment. Et puis, il faut qu'on remette aussi tous les citoyens dans la course. On ne peut pas avoir un point central tout en haut qui nous dit comment les choses se passent, parce que la vraie vie, aujourd'hui, n'est pas comme ça. On voit comment ça se passe dans d'autres pays. Et clairement, il faut que les citoyens se sentent bien. La notion du profit absolu de grosses multinationales est uniquement d'elles, qui prédomine, finalement, depuis les années 90. Il faut qu'on leur voit, parce que derrière, la question du citoyen, du bonheur, de nos familles, des enfants, etc., elle est essentielle. Et je crois que cette crise-là, qui était très dure, elle doit nous permettre aussi de mettre un nouvel élan, parce qu'on aura vu les choses autrement et qu'on est peut-être capable aussi de penser la vie d'une certaine façon qui nous plaira plus. Merci Fabrice Junter d'avoir été notre invité. Merci pour ce manifeste. Voilà, c'est la fin de cette séquence d'informations sur Via Mirabel. Mais l'information continue évidemment sur le site viamirabel.tv. On se retrouve demain soir. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada